Coucou les filles j'espère que vous allez bien dernièrement il y a plusieurs filles qui m'ont demandé est-ce que tu peux nous faire une vidéo avec les indispensables make-up vraiment on va dire ce qu'il faut dans une trousse de maquillage et finalement vous allez voir qu'on a pas besoin de tant de choses que ça donc là j'ai commencé les filles par appliquer donc une crème hydratante, n'importe laquelle, une crème qui est on va dire adaptée à votre visage, moi ici c'est une crème de chez Pixi qui est vraiment hydratante donc voilà, un contour des yeux bon voilà ça dépend votre âge on va dire mais ma crème contour des yeux en ce moment je teste celle de chez Biotherme, la Life Plankton qui se présente comme ça franchement elle est hyper hydratante pour l'instant ces étapes ne sont pas ne font pas partie de ce qui est nécessaire dans une trousse de maquillage, c'est plutôt on va dire ce qui est nécessaire au quotidien pour prendre soin de votre peau donc il faut vraiment bien les filles toujours hydrater sa peau avant d'appliquer quoi que ce soit on va commencer par la première chose donc ici le fond de teint si maintenant vous n'êtes pas obligé d'utiliser un fond de teint si vous n'avez pas d'imperfection franchement vous pouvez juste camoufler les petites imperfections avec un anti cerne et voilà si maintenant vous avez des imperfections sévères c'est vrai qu'un fond de teint couvrant ça sera mieux, vous pouvez aussi utiliser une bébé crème une CC crème donc moi ici ce que je vais utiliser c'est la Naked Skin de chez Urban Decay c'est un... regardez il m'en reste plus beaucoup donc je suis trop contente je sais pas comment appeler ça c'est une genre de bébé crème finalement qui unifie le teint qui est pas trop trop... c'est pas trop couvrant mais qui permet vraiment d'unifier le teint et d'avoir plutôt un beau rendu donc un fond de teint ou une bébé crème ou une CC crème pour appliquer bien sûr ce fond de teint il nous faut un pinceau ou alors une éponge j'aurais tendance à vous proposer l'éponge tout simplement parce que l'éponge permet de faire pas mal de choses vous pouvez utiliser avec l'éponge votre fond de teint bébé crème CC crème vous pouvez également utiliser votre anti-cerne faire du contouring bref ça un petit peu plus on va dire multi-usages c'est une de chez je ne sais pas qui je ne sais plus de chez qui je l'ai commandée sur beauté privée n'hésitez pas à aller voir en barre d'informations le lien de parrainage sur beauté privée franchement vous avez pas mal de choses pas mal de make-up et de cosmétiques pour pas cher indispensable dans une trousse c'est un anti-cerne donc celui-ci c'est celui de chez Maybelline qui est très très connu donc voilà je vais en mettre juste un tout petit peu comme ceci vous voyez tac 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 en mettre un peu là un peu là et voilà avec la même éponge je vais venir donc estomper tac tac voilà pour le teint pour fixer tout ça on a besoin d'une poudre donc ici c'est la poudre de chez MAC maintenant vous bien sûr vous choisissez la poudre que vous voulez il en existe énormément sur le marché mais donc la poudre c'est vraiment indispensable parce que ça va permettre vraiment de faire tenir de on va dire de faire tenir votre make-up voilà pour éviter que ça file etc et ça permet aussi de matifier voilà vous allez constater je n'ai pas introduit de d'highlighter de contouring etc non on est vraiment sur une trousse basique de chez basique donc un un blush le blush c'est indispensable en tout cas pour moi ça permet vraiment de voilà vous voyez d'avoir une bonne mine et j'ai pris une couleur pêche ici un peu pêche voilà finit avec mon teint avec tout simplement trois produits avec quatre produits plutôt donc mon produit pour le teint mon anti-cerne j'ai donc utilisé la poudre ainsi que le blush le produit pour les sourcils c'est vraiment un indispensable pour moi bien sûr il existe différents types vous avez des crayons vous avez des crayons des gels vous allez voir la différence je vais en faire un et je vais laisser l'autre ça permet vraiment de d'intentifier d'intentifier le regard donc vous voyez la différence c'est léger mais il y a quand même une différence entre les deux vous voyez alors ensuite ce que vous pouvez faire toujours avec les produits qu'on a utilisé au départ donc votre anti-cerne vous pouvez tout simplement venir en mettre ici en dessous pour que ça fasse vraiment un effet propre ça permet de camoufler les des repous ça permet de d'unifier la couleur de la paupière et alors ce que je vais ensuite venir faire c'est prendre tout simplement ma poudre donc la poudre que j'utilise habituellement donc ma poudre pour le visage et je vais venir tout simplement en mettre ici par dessus comme ceci alors ça c'est une bonne technique notamment si vous voulez appliquer de l'eyeliner ça va vraiment permettre de mieux tenir donc voilà on est sur un make-up hyper simple donc il n'y aura pas de je ne vais pas utiliser de palette ni quoi que ce soit je vais venir appliquer un mascara puisque vous voyez quand même que ça fait un peu bizarre comme ça et c'est vrai que avec un le mascara ça permet vraiment de réveiller le regard juste pour que vous voyez la différence entre les deux donc pas de mascara mascara voilà pour le mascara qu'est-ce qu'il nous reste les filles ? il nous reste tout simplement quelque chose pour les lèvres ok je vais peut-être en mettre un peu plus voilà les filles j'ai terminé alors vous voyez que finalement on n'a pas besoin de tant de maquillage que ça donc pour résumer combien de produits donc un produit pour le teint donc ici on a un anti-cerne il existe même des produits deux en un anti-cerne font teint comme celui de chez Clinique que j'avais utilisé dans la postée avec Asma elle a posté 3 minutes make-up challenge donc ça vous permet vraiment d'avoir écoutez de faire votre de cacher vos cernes en même temps d'unifier votre teint donc ici on a deux produits donc on a besoin d'une poudre pour faire tenir tout ça un petit blush pour venir iluminer notre visage je fais tout tomber en même temps mais c'est pas grave alors redessiner pour redessiner les sourcils un produit pour les sourcils ensuite on a un mascara et pour terminer un produit pour les lèvres donc finalement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 produits donc j'ai 7 produits ici personnellement je trouve qu'un eyeliner c'est aussi un indispensable parce que ça permet vraiment d'intensifier un make-up là vous voyez je vais pas le faire mais si je mets un trait d'eyeliner vous allez voir que ça va faire tout de suite quelque chose d'un peu plus intense un peu plus travaillé et voilà mais je pense franchement que si pour une personne qui débute et qui veut juste ce qu'il faut pour avoir une bonne mine vous n'avez pas besoin de plus que ça maintenant personnellement j'ajouterais une petite palette une palette bon c'est pas celle-ci mais j'ajouterais une palette et alors pour les rouges à lèvres un rouge je trouve que un rouge à lèvres rouge c'est toujours aussi top parce que finalement vous voyez si je mets une couleur rouge là ça fera très beau tout simplement parce que le make-up est assez léger donc vous voyez un trait d'aligner avec un rouge à lèvres rouge pour une soirée par exemple c'est juste c'est parfait donc voilà une palette indispensable maintenant laquelle le problème je ne pourrais même pas vous dire laquelle tellement il en existe sur le marché pour dire que les tons nude ça reste quand même une valeur sûre et un basique donc voilà les filles écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire quels sont vos indispensables vraiment les choses dont vous ne pouvez pas vous passer donc n'hésitez pas à citer des marques aussi si vous avez vraiment un fond de teint fétiche ou vous voyez un produit vraiment top 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 coup de coeur dans une marque n'hésitez pas à laisser ça en commentaire sur ce je vous fais de gros 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 bisous prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye